Yoche, salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 26, 26, ouais c'est ça, 26 de... des chevaliers de Baphomet. Je ne sais pas ce qu'on fait. D'accord. Oh, je pensais que ça allait plus parler en fait, des copeaux de bois. Des copeaux de bois. Ce chantier avait besoin d'un bon coup de ménage. Quel senteur exotique. Ah, c'est la vache. Le feu avait été glissé sous l'échafaudage. Cette sculpture dans la pierre représentait un personnage à genoux. C'est là non ? Ah ! L'échafaudage était un peu branlant. Ah, ça c'est... Tout ce qui était dessus s'entrechoquait, produisant un son étrangement doux. Doux euh... Ça produisait un bruit sourd quand j'ai tapé dessus. Tu l'as aussi ? Un bruit sourd avait retenti. Un bruit sourd avait retenti. Pas si sûr que ça. Un bruit sourd avait retenti. Bon. Bon, je pense qu'il y a un truc avec le son. Oh, 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 oh. Des sièges. Des sièges. Pearl. Yo. Pearl. Chut. Elle ne veut pas qu'on la dérange. Je suis content de vous revoir, monsieur Henderson. Ça me fait plaisir à moi aussi, George. Tu t'es bien débrouillé avec le téléphérique. Mais aussi. Oui. Est-ce que Pearl va bien ? Oh, j'aimerais bien. Mais je crois que c'est une de ces journées où tout va mal. Dites-moi tout. Peut-on faire quelque chose pour Pearl ? J'aimerais tellement, George. Allez préparer ce voyage depuis des années. C'était notre pèlerinage à nous. Et la chapelle de la Santa Cova. C'était le cerise sur le ghetto. Elle sait absolument tout sur cette chapelle. La Vierge et le reste. Elle a été construite en telle année. Bla, bla, bla. C'est une encyclopédie vivante de la Santa Cova. Une encyclopédie lormoyante, plus exactement. Euh, Dwayne. Oh, regarde, j'ai plus d'autriche. Pardon. Mais on ne peut pas en parler. Tu sais pourquoi, George ? Ah bon ? Euh, oui, bien sûr. Pourquoi ? C'est top secret. Tu dois savoir, Nico. Dwayne est... euh... 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 Un ronfleur. Tu veux dire... un dormeur ? Oh non, ma jolie. Les ronfleurs sont beaucoup mieux payées que les dormeurs. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Enfin, bref. Je ne crois pas que j'ai eu le plaisir, mademoiselle. Nico. Nicole Collard. Mais, appelez-moi Nico. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Alors, c'est vous, la belle Nico. Pas étonnant que tu me l'aies caché jusqu'à maintenant, mon petit George. Mais, euh... pas... pas du tout. Je... je... Je suis ravie de vous rencontrer enfin, monsieur Anderson. George m'a tellement parlé de vous. Appelez-moi Dwayne, ma chère. Et laissez-moi vous dire une chose. Tout ce qu'on vous a dit sur moi est probablement vrai. Dwayne était brillant, bedonnant et miope. Mais il avait un charme fou. Ok. Santa Cora. Qu'est-ce qui vous amène à la Santa Cora ? C'était l'idée de Pearl depuis le début. Le début ! Depuis notre malheureux accident de voiture à la maison, elle s'est plongée dans toutes ses brochures de pelerinage. Elle veut des visions merveilleuses qui lui changeront la vie. Elle veut une chance de se repentir. Et elle veut une véritable expérience mystique. Oh, je suis sûr que cette chapelle sera très mystique une fois qu'elle sera terminée. Oh, je suis sûr que cette chapelle est terminée. Si elle est déçue par la chapelle, allez donc voir le monastère. Oh non ! Ça c'est bon pour les touristes, pas pour les pelerins. Ah ! Ah ! Vous disiez qu'elle s'attendait à une expérience mystique ? C'est ce qu'elle promettait dans la brochure. Des pelerinages, des moines, des champs, des pluies de lumière, tout le tralala. Des odeurs, des cloches et des lumières célestes. Voilà ! C'est exactement ce qu'elle voulait. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Excuse-moi, mais Pearl a besoin de moi. Je suis là, Sherry, je suis là ! Pearl pourrait être une mine d'information à propos de la chapelle. Encore fallait-il lui redonner le moral ? Ok, bon. Avec tout ça, allons voir sur le balcon. Merde raté. La vue sur la vallée était spectaculaire. D'accord. Bon. Et bien on est content avec ça. Bon bah Nico, t'as un petit indice non ? Sans indice, une orientation ? Nico. Que voulais-tu dire par des odeurs, des cloches et des lumières célestes ? Je voulais parler d'une véritable expérience mystique. Oh, je vois. Des odeurs, des cloches et des lumières célestes. À ton avis, de quand date cette chapelle ? Je t'ai posé la même question. Donc en fait, on ne sait rien. On peut résumer ça comme ça, George. Pauvre Pearl. Elle est dans tous ses états. Si nous voulons trouver la taboula, ce qu'elle sait peut être capital. Tous nos espoirs dépendent donc d'une touriste américaine. Et moi, je fonde bien les miens sur un touriste américain. Tu as une idée pour les odeurs ? Tu as trouvé de l'encens ? Pour une odeur d'église, il n'y a pas plus authentique que l'encens. Ok. Bon. On n'est pas encore allé par là. Ah oui, bah en effet, ouais. L'hôtel. Un hôtel moderne en plâtre avait été bâti contre le rocher. Une tasse de café vide traînait sur l'hôtel. Ben, la vierge noire ? Une statue de la vierge et l'enfant veillé sur la chapelle. Chelou. Un vieux chandelier était suspendu au plafond. Eh ben, je suis super content avec ça, putain. Ça sert à rien. Non, non, mais non. On va retourner les voir. C'est bon. Vas-y, ils sont en train de se consoler là. D'accord. Salut, Dwayne. Salut, George. Ah, sifflement. Cette heure que vous sifflez me rappelle quelque chose. Oh, c'est l'avait-me rire de Schubert. À l'époque où je lui faisais le cours, Pearl et moi étions dans un club de carillonner. C'était le morceau préféré de Pearl. La vierge noire. La vierge noire. Evidemment. C'est pour la petite dame qu'on est venu ici. Mais Pearl n'est même pas en état de la regarder. Oh oui. Oh oui. Bon. Et je ne sais même pas ce que je cherche en fait. La sainte taname. Que pouvez-vous me dire sur la sainte taname ? On l'a parlé tout à l'heure. C'est Pearl, la spécialiste. D'accord. Elle sait tout ce qu'il faut savoir sur cette chose. Ouais, 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 ouais. Euh... Ah. Sorry, bouge ! Voilà, mince. Enfin, bouge correctement. Elle est très contrariée, George. Elle a peut-être juste besoin d'un câlin. Euh... Tu n'as rien trouvé de mieux. La dernière fois qu'elle était dans cet état, j'ai essayé le vieux truc du câlin. Ça n'a pas marché ? Ben non. J'ai encore des cicatrices sans parler du choc émotionnel. Bon, je suis en train de réfléchir en même temps. Vous tenez le coup ? Oh, moi, ça va. Pearl, par contre... Oui, ben oui. Bon. Euh... J'ai rien qui m'intéresse, là. Le toki, si le toki. Heureusement qu'on avait le toki walkie. Avec mon métier, je suis paré à toute éventualité. Du genre ? Les voleurs. Il faut que je protège ma boîte à déjeuner, George. Euh, oui. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bon ben ça va. Arrête de chialer. Excusez-moi. Mais Pearl a besoin de moi. Je suis là, Sharon. Je suis là. Euh... Bon ben, allons voir Nico. Eh... Bon. La Vierge Noire. J'ai trouvé une statue de la Vierge Noire là-bas. Génial. Et qu'as-tu découvert ? Euh... Rien. Rien de spécial. On ne va pas aller très loin avec ça. Ben non. Bon. Euh... Et puis là, je ne sais vraiment pas quoi faire. Bon. Ben vous savez quoi ? Je vais réfléchir. Je vous fais une ellipse et je vous dis... Ave Maria. C'était ça qui sifflait. Euh... Je vous fais une ellipse tout de suite. Re... Bon. Je viens de m'apercevoir que j'avais pas ramassé la Terebenthine. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé ? Là, on a fait... Extincteur on a fait. Quoi on a fait ? Voilà. J'ai un doute. Hein ? On ne l'avait pas fait. Un marteau. Enfin... Non, je ne sais pas. J'ai pas le droit. Ça ne valait pas le coup d'essayer. D'accord. Ah si. Ah si. Je versais l'essence de Terebenthine dans le pot de peinture. Ça fait le même bruit. Mais j'en ai plus. Le marteau produisait un son intéressant. Si je ne me trompais pas, c'était un siffle. Est-ce que tu peux ressiffler s'il te plaît ? Qu'est-ce que tu fabriques ? Regarde. J'ai bricolé un carillon. S'il te plaît, siffle Dwayne. C'était un siffle. L'extincteur est un siffle. Allez, Dwayne ! Do, re, mi. Ah, mi, fa, sol, la, si. C'est la troisième ligne, le siffle. Bon, on va taper. Ça sonne faux. La. La. Si. Fa dièse. Fa. Non. Je suis en train de regarder sur quoi je peux touper. Tu. Tu. Ah. Sol. Sol. Fa dièse. Non, merde, je l'ai oublié. Sol. La. La. Fa dièse. Fa dièse. Si. Non, ce n'était pas encore ça. Si. D'accord. Allez, Dwayne, s'il te plaît. C'était vraiment bien. Salut, Dwayne. Salut, George. Qu'étiez-vous en train de siffler déjà ? Oh, c'est l'Ave Maria de Schubert. C'est tout, je joue de la partition. Mettez-toi. Je suis lâche. Euh. Na. 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 Alors. Donc, non. Le marteau produisait un son intéressant. Vas-y, remets-le là-haut. Alors, Do, Ré, Mi, Fe, Fe, Sol. La. Sol. La. La. Si. Fa dièse. Raté. Fa dièse. Non, ce n'était pas encore ça. Alors. Fa dièse. Fa dièse. Fa dièse. La. Non, ce n'était pas encore ça. Alors, Sol. Sol. Fa dièse. Sol. Si. La. Sol. J'ai compris. Yes. C'était l'ère que Dwayne fredonnait. George. C'est l'Ave Maria. Oui, oui, je sais. Laisse-moi essayer. Oui. Et puis, c'est l'Ave Maria. C'est l'Ave Maria. C'est l'Ave Maria. C'est l'Ave Maria. Oui, cette serpillère a quelque chose de spécial. Laisse-moi faire. Vas-y, fais. Vas-y, fais. Nico. 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 Pourquoi ton Ave Maria sonne-t-il mieux que le mien ? C'est mon éducation catholique. Génial. Bon bah je te laisse faire, mais... Dwayne ? Je sais faire la chanson. Salut, Dwayne. Salut. Non. Je tente quand même. Faut que j'aille voir la statue de... Oui, je sais que t'es là. Bon, je vais aller voir la statue. J'avais abaissé le chandelier. Je m'étais souvent demandé à quoi ces trucs-là pouvaient ressembler de près. J'avais abaissé... Là, d'accord. J'y mettais sous. Il n'avait rien de... Ouais, ouais, ouais. J'allimais les cierges sur le chandelier. La vierge noire était l'élément central de la chapelle. Ok, bon, je vais bouger l'échafaudage. Si j'ai le droit... J'ai le droit de rien faire, là ? T'es sérieux ? Ah, des copeaux. C'est juste Nico. Ça serait complètement insensé. Euh... Ah, merde. Je sens de cliquer à côté. Je plaçais les copeaux dans la tasse. Il y avait des copeaux de bois dans la tasse. D'accord. Ça ne risquait pas de marcher. Non, je risquais juste de le casser, en fait. Un hôtel moderne en plâtre avait été bâti contre le rocher. Bon, j'ai mis des copeaux là-dedans. Qu'est-ce que ça m'apporte ? Eh bien, écoutez, hein. On va réfléchir. Je veux vous donner rendez-vous pour un prochain épisode. Parce que là, il est 1h20. Je commence un peu à fatiguer. Et quand je fatigue, je fais de la merde. Voilà, et je vous donne rendez-vous pour la suite. Allez, ciao tout le monde. Où'sis. Là, c'est ça.